Depuis 4 ans, ma mère m'a emmenée dans un club de tennis et elle m'a inscrit et depuis je suis là. A 4 ans, mon papa m'a inscrit au tennis. Une fois, mon papa m'a emmenée jouer et il m'a dit que c'était bien, alors il m'a inscrit. Peut-être que dans une dizaine d'années, nous verrons ces 3 mousquetaires comme bien d'autres arpenter les cours des quelques tournois de tennis du Grand Chelem. Ils seront alors âgés d'une vingtaine d'années. Mais pour l'heure, ils jouent avec leurs atouts télistiques avec, conçu pour eux, un tournoi sur mesure. Le Team Moon Challenge, tout un programme spécifique. Spécifique puisque c'est un tournoi interrégional, on appelle ça un TMC, c'est un tournoi multichance. Souvent dans les autres tournois qui existent, dès que ça perd, ça s'arrête. Donc là, ça perd, ça continue. Donc voilà, ils font au minimum 3 à 4 matchs de simple sur les 3 jours. Et on essaie de faire une symbiose avec la Martinique, la Guyane, Saint-Barthes. D'habitude, il y a Saint-Martin-et-Kemel et ils ne vont pas plus m'emmener d'enfants. Mais voilà, histoire de tous les regrouper en début d'année pour faire un petit peu le point des effectifs. Le tournoi est capital pour progresser. D'où la venue pour cette édition 2015, comme l'a signalé le CTR des lieux, de participants de Guyane, de la Martinique et de Saint-Barthélemy. Cette compétition fait figure de test, avouent tous les coachs convaincus que le Team Moon Challenge est un événement qui porte ses fruits. Il y a une très grosse chaleur en ce moment depuis 2 jours. Donc ça permet de tester les qualités physiques et les qualités mentales de nos joueurs. Mais également différencier le nombre d'adversaires. Puisque nous, on est une petite île, on n'a pas beaucoup de joueurs. Donc à 2 Suisses, c'est très intéressant à cause de ça. À cause de ça, ils rencontrent d'autres joueurs, d'autres styles de jeu. Et donc automatiquement, on progresse avec ce genre de confrontation. Team Moon Challenge, ou 39 participants pour ce millésime. Un pari donc gagné pour une compétition qui désormais a gagné en notoriété. Pour Lorraine, au palmarès déjà éloquent, vice-championne de la Guadeloupe en 2013, vainqueur du tournoi de Saint-Jean-de-Luz en juillet dernier. Le Team Moon Challenge est la cerise sur le gâteau. Comme ça, on peut progresser parce qu'il y a des gens de Guyane, des gens de Martinique qui viennent ici. À peine âgés de 10 ans, ils rêvent déjà de médailles et de gloire, histoire de ressembler à leurs idoles. Oui, c'est Rina Williams. Est-ce que tu as envie de devenir un champion de tennis ? Oui, j'aimerais bien. Pourquoi ? Parce que quand il y a un enfant et que tu rêves d'être ça, j'aimerais bien. Quel est ton joueur favori ? Joko. Que c'est beau de rêver, mais demain, place à la réalité pour les finales, il faudra sortir le grand jeu.